...une kiosque de ce vendredi 28 juin 2024, le dernier numéro de la semaine. Alors nous avons trois invités dans ce plateau, Serge Nteka, Patrick Sayel et Freddy Chiyoyo. Avec eux nous allons analyser, commenter l'actualité du jour en République démocratique du Congo. Alors l'actualité c'est tout d'abord le gouvernement provincial, dix ministres, dix commissaires généraux, tout le monde en parle, et puis la nomination d'une officière de l'armée comme ministre provincial de l'intérieur. Est-ce qu'il y a la circulation de la loi ou pas ? Nous allons en parler tout au long de ce magazine kiosque. Et puis les défis pour ce gouvernement provincial sera également abordé tout au long de ce magazine kiosque. Et puis autre sujet d'actualité c'est l'ancien ministre du développement rural François Roubota qui a été transféré à Maca. Voilà, il est placé sous mandat d'arrêt provisoire. Lui ainsi que le patron de consortium Stever Construx, Mike Kasinga, qui avait gagné ce marché. Nous allons en parler avec les commentaires des invités tout au long de ce magazine kiosque. Nous parlerons également du 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. C'est déjà dimanche, 64 ans après. Quel bilan ? Analyse les commentaires, c'est avec nos invités. Encore une fois, merci de nous suivre. Tatek Saïf, bonjour, bienvenue. Bonjour madame, je suis très heureux de venir ici. Première fois. C'est la première fois. C'était aussi la première fois que je reçois l'invitation. Voilà, c'est pourquoi je suis là. J'espère que... Je salue les co-débatteurs. J'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble et que ceux qui nous suivent à la maison et ceux qui auront le temps de nous suivre à l'internet seront édifiés par rapport à ce que nous allons nous dire ici sur le plateau. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Freddy Thurio. Bonjour. Bonjour madame Gisèle. Ça fait longtemps. Vraiment. Vous m'avez bâclisté depuis votre liste de kiosques. Non. Vous n'hésitez plus. Je suis un peu jaloux là. Il vous a interpellé l'autre fois, hein. Quand on s'est croisés. Oui, comme par hasard, quand on s'est croisés au Palais du Peuple. Oui. On est là. Elle est là. Nous sommes là pour nous disposer, pour échanger, partager nos réflexions sur la marche du pays. Quand on a un peu de temps, nous sommes là pour analyser les faits d'actualité. Alors, je vous appelle le jour le plus heureux pour vous. Oui, oui. Et surtout pour madame Jiquel Manda. Oui. 10 ans de mariage. En effet, oui. C'est cité sur madame. C'était un 7h28 juin 2014 que nous nous disions amour pour l'éternité. Et Dieu merci, nous sommes là. Toujours unis. Jamais de fouet. Jamais Kosoana. Jamais Tobunda. Pas de 10 ans. Pas de 10 ans. On a un pilipi à l'ébale. Ben oui, en tout cas, ma compréhension, mais pas de 10 ans, je mange qui ? Le poulet et l'aricot. Pas de 10 ans. Merci beaucoup. Alors, félicitations à madame Jiquel Manda. 10 ans de mariage, en tout cas, c'est énorme. C'est un de ces cas. Bonjour, bienvenue. Bonjour madame. Bonjour aux amis. Bonjour aux téléspectateurs. Tous en présentant mes voeux renouvelés de mariage et de bonheur. à Frédie et à madame Jiquel. Donc, bon vent à vous. Merci. Je vous remercie sur cette lancée. Je présenterai aussi mes condoléances à la famille Matondo suite au décès de papa Jean-Germain Matondo, un de premiers inspecteurs des finances formés dans le pays et qui s'en est allé. L'enterrement intervient tout à l'heure après la sortie du corps et l'exposition au centenaire protestant. Donc, sans ça, condoléances à la famille. Et je terminerai à toncer la société Milvest qui travaille dans les infrastructures, on apprécie, mais dont les chauffeurs conduisent des camions dans un état de dangerosité exagéré. Ils n'ont pas encore compris. Non, ils n'ont jamais compris parce qu'il n'y a personne qui s'en occupe. Donc, nous sommes comme si nous étions dans un pays de non-droit où des gens qui travaillent pour les autorités, pour les institutions, sont exonérés du respect des codes de la route. Ils sont exonérés. C'est-à-dire que ces gens-là conduisent dans un état... Ils sont impolis. Ils ne sont pas courtois. Mais, vraiment, ils mettent en danger la vie des citoyens qui prennent la route, surtout les soirs. J'interpelle ici les autorités de Milvest. Essayez de voir. N'attendez pas qu'il y ait des gars, parce qu'on a déjà brûlé un camion Milvest du côté de Kintsouk à Saint-Leonard. Un camion est tombé dans le fleuve pendant la crue. Un camion Milvest suite à des mauvaises conduites de vos chauffeurs. Essayez d'arranger ça. Même tous les projets risquent d'être ternis à cause de mauvais comportements de chauffeurs. Je ne sais pas s'ils venaient. Je ne sais pas s'ils venaient des 107 ou autre, mais je pense que c'est quand même exagéré, cette manière de faire les choses. Merci, Sernsik. Alors, nous prenons notre premier sujet. C'est le gouvernement provincial de Kinshasa, le gouvernement Bumba, qui a été rendu public. Et ce gouvernement sera investi, donc, aujourd'hui, vendredi, déjà. Patrick Sayel, comment vous avez accueilli ces gouvernements ? Voilà, nous avons vu ensemble ce qui s'est passé lors de la publication de ce que vous appelez gouvernement. Il faudrait à un moment donné que nos amis qui sont désormais... Déjà, je dis félicitations à ceux qui vont faire partie de ce gouvernement. Mais la lourde charge qu'ils ont, c'est ça le problème. J'ai vu certains ministres avoir 4, 3, 5, voilà, portefeuilles. Déjà, moi, je me pose des questions. On a fusionné. Il y a des portefeuilles qu'on ne sait pas fusionner. C'est ce qui a été fait avec Bumba. Bumba, quand il est arrivé, j'avais dit sur ce plateau, c'était pas ici, c'était dans un autre plateau de télé. Ça dit que la lourde responsabilité qu'a à Bumba, c'est Kinshasa. Kinshasa, Bumba, c'est comme le petit président d'un petit pays qui s'appelle Kinshasa. Il faudrait mettre des bonnes personnes et donner une orientation. C'est ce qu'attendent les Kinois. Qu'est-ce que nous attendons dans ces gouvernements ? Mais déjà, ce que nous avons vu, c'est que moi, j'ai vu personnellement, je ne donne pas beaucoup de crédit à ce gouvernement parce que je vois des gens qui débarquent comme ça. Déjà, de là où ils étaient, ils ont brillé dans l'incompétence. Et aujourd'hui, ils vont faire partie du gouvernement Bumba. C'est vrai, comme on dit, c'est au président, c'est-à-dire le petit président qui s'appelle Bumba, de donner l'impulsion. Mais l'impulsion qu'il aura à donner, c'est les gens qui vont gérer maintenant. C'est ça le problème. Je vois, félicitations à mon ami qui est ministre provincial de santé, Patricia, mais je me dis, qu'est-ce qu'il va faire de Kinshasa ? Parce que Kinshasa est trop sale. Ici, j'ai dit sur ce plateau, vous savez, Kinshasa manque même une pharmacie communautaire. Voilà le défi. Sur Kinshasa, il suffit de tomber malade la nuit. Nous n'avons que quatre pharmacies qui font 24 heures sur 24. Ça aussi, c'est une des responsabilités du ministre de santé. Mais je lui ai dit, je le Bumba quand il arrive. C'est ce qu'il nous avait dit avant de devenir premier gouverneur de la ville de Kinshasa. Il dit... Bumba. Bumba. Pourquoi je l'appelle vous, Jules Bumba ? J'ai dit Daniel Bumba. Il a dit, c'est si je viens, il a vu Kinshasa, il sait comment il va sortir l'argent à Kinshasa pour aider les Kinois. Déjà, lui, il nous disait qu'il fallait qu'il vienne avec une sorte de taxe chez les mamans qui vendent le beignet et tout ça. Mais moi, je me dis, quand il sort finalement son gouvernement, je me dis, il est ailleurs. Apparemment, il ne connaît pas Kinshasa. Il ne sait pas les attentes des Kinois. Qu'est-ce que nous attendons de notre ville ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il veut faire de Kinshasa par rapport à son gouvernement ? Un ministre avec cinq portefeuilles. Un ministre avec quatre portefeuilles. Ça sera quoi, le cabinet de ce ministre-là ? L'impulsion viendrait de qui ? Parce que lui-même, son programme et la formation du gouvernement qu'il nous a présenté, j'ai dit, il est ailleurs. Mais il avait été demandé, lorsqu'il était réuni autour du vice-premier ministre intérieur, d'avoir que dix ministres. Alors, dix ministres, il faut fusionner les autres. Non, non, mais madame, avoir dix ministres, on ne peut pas dire fusionner les portefeuilles. On peut avoir dix ministres avec chacun son portefeuille. Il n'est pas dit qu'il faut seulement qu'il y ait un ministre de plan. Qui a dit qu'il y avait, c'est comme ça qu'on doit se passer pendant que le gouvernement central a un ministre de plan ? Pourquoi ne pas chercher les portefeuilles qui peuvent aider Kinshasa et donner un portefeuille à un ministre ? Mais maintenant, un ministre qui fusionne quatre portefeuilles, est-ce que ces ministres auront quatre salaires ? Ça, c'est la bonne question qu'on doit se poser. Ou le ministre sera payé en fonction de, voilà, il est ministre provincial, il n'a que son portefeuille, il est payé par rapport à ça. Ou il sera payé par rapport à quatre portefeuilles. Et l'argent viendrait d'où ? Merci, Patrick. C'est la bonne question qu'on doit se poser. Qu'il devait nous donner d'abord des réponses par rapport à ces questions-là, avant de nous donner les ministres avec quatre, trois, quatre, cinq portefeuilles. Merci, Patrick. Merci. Alors, Cernes Céca, un autre débat, c'est autour des personnes nommées, c'est-à-dire que ce sont des députés provinciaux. Là, ce n'est pas un problème. On voit que Jésus n'aurait chéqué, qui est déjà député provincial, qui a été nommé, Bob Amisso et les autres. Avant de parler d'individus, moi, je pense plutôt qu'il faut saluer ces gouvernements qui arrivent enfin, parce que ça a pris du temps. C'est le fruit, il faut le dire, des conciliables, comme toujours, parce qu'il y a les MLC, il y a l'UNC, il y a le Parti du Baati, il y a l'UDPS qui est à la part du Lyon. Donc, surtout, non-mêmes, gouvernement n'est pas chose aisée. On l'a vu même pour le gouvernement soumis dans combien de temps ça ne justifie pas. Et puis, le tout s'est fait par rapport à la loi. Ces dix ministres, les commissaires généraux, ne sont pas prévus. Ils n'existaient pas au regard de la loi. Il y a une violation de la loi. C'est, en fait, la pratique qui normalise normalement. Et je crois que ça a commencé avec le gouverneur Ngobila, qui a nommé des commissaires, mais partout à l'intérieur, ça a existé. Et je voudrais dire ici, si on a suivi l'histoire de la décentralisation, l'histoire de la décentralisation, on comprendrait que... Non, on lit la Constitution, que le pouvoir s'est séparé au niveau national et au niveau provincial. Et l'un n'est pas l'appendice de l'autre. Le pouvoir provincial a une autonomie de gestion. Il perçoit, bien sûr, le dû de la part, les déniés de la part du gouvernement central, mais dans sa gestion, dans sa politique. Et ces gouvernements-là sont autonomes. Et qu'on ne peut pas nommer, contrairement à ce que l'ami venait de dire, un ministre par département, par portefeuille, parce que le besoin de chaque ville, chaque ville a des besoins spécifiques. Ce n'est pas que quand on a quatre portefeuilles et on a quatre salaires. Le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement a deux salaires. Le ministre des Jeunesses, Sports et Loisirs a trois salaires. Ils ne sont pas surchargés. Non, 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 ce n'est pas surchargé. Ça, c'est un gouvernement, selon l'esprit du constituant, des proximités. Parce que ce n'est pas les ministres qui s'asseignent pour travailler. Il a des chefs de division, il a des services, ce qu'on appelle des services déconcentrés. Les fonctionnaires du gouvernement central qu'on a mis à la disposition des provinces. Il y a la fonction publique urbaine, qui, je pense que, par la grâce de l'équipe, va être activée. C'est-à-dire que le ministre, ce n'est pas lui qui s'asseye pour gérer et le foncier, et l'urbanisme, et l'embellissement de la ville. Non. C'est-à-dire qu'il y a des départements, un personnel mis à sa disposition, qui travaille avec lui. Et le ministre a le rôle du coordonnateur. Cela ne signifie pas que le ministre doit avoir quatre salaires. Avec votre salaire, vous avez autant de portefeuilles. Et il peut arriver même qu'un autre ministre soit indisponible de manière temporelle ou définitive. On peut confier ces prérogatives à un autre ministre, qui en avait déjà quatre. Qui en avait déjà quatre. Mais ici, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas le ministre, mais le ministre travaille avec les services. Moi, je crois, le problème est ailleurs. Avant de juger, avant de juger ces gouvernements, on devrait plutôt attendre les programmes. Là où ça va se jouer, ça c'est de un. Le programme de Daniel Bumba. Qu'est-ce que ce programme-là contient ? On ne voudrait pas voir seulement une antithèse de Ngobila parce que Ngobila a échoué, parce que non. On a vu ça avec Ngobila, ça n'a pas marché. Il s'est placé un antithèse, l'antithèse, pardon, de Kimbuta. Où est-ce que nous en sommes arrivés avec Kinshasa ? Kinshasa de Ngobila, de Kinshasa de Kimbuta, vous prenez quoi ? Ne me répondez pas. C'est-à-dire qu'à un certain moment, non, je crois qu'il y a un qui tient ça à prendre parce qu'en 2006, il recevait 200 000 dollars de la part des DGI, qui tient ça en 2012, je crois, en 2018, réalisait 5 millions de dollars avec la DGRK. Donc, il n'y a pas photo. De 200 meters, la DGRK des Actes de la Vie de Kinshasa, à 5 millions. Vous me direz que ce n'est pas fameux, mais c'est quand même 5 millions. Au jour d'aujourd'hui, en 2024, les réalisations de la Vie de Kinshasa sont en décembre de 5 millions. Allez-y, elle n'a déjà qu'à vérifier, avec tous les problèmes qui se passent. Donc, je ne veux pas... Peut-être que quand vous aimerez, on rentrerait dans le débat des chiffres. Je dis, nous devons voir la volonté de ce gouvernement par-delà des individus. Dans le programme de Daniel Bouma qui n'est pas encore sorti, il a donné les grands axes, mais par rapport aux chiffres, il prioriserait quel aspect ? Mais Kinshia, ça, c'est priorité. Kinshia, ça, regarde. Il y a la saleté, il y a le moustique, il y a les embouteillages et les routes qui sont cassées pour terminer. Moi, je crois en certaines personnes, contrairement à mon ami de gauche, de personnes comme Madoir Kabumba, des gens qui ont conceptualisé pratiquement la DSRK, Jésus, Noël, Chirky, je ne fais pas la publicité, mais de personnes que je connais personnellement, qui ont de l'expérience en matière de gestion d'entreprise. Elle se remise plus sur les résultats, par rapport à la population, par rapport à la société, la société des personnes, la population. Je donne des exemples. Qui est-ce qui veut réchambé sur la population ? L'organisation des gestes de la francophonie a été un succès ou pas. Sur le plan infrastructurel, c'est Jésus Noël Chéky. Sur le plan du tourisme, il a travaillé avec le président Modéro. Moi, j'ai vu comment Jésus a vendu le pays. Je termine, je termine. A vendu le pays, dans l'Expo Dubai 20, avec le président, ministre Modéro à l'époque, ministre du Tourisme. C'est-à-dire que nous devons faire l'effort, avant de juger, de connaître les structures, de connaître l'histoire, notre propre histoire, et de connaître les gens. La magie des Bumbas sera de pousser quelqu'un, comme un Tchelotti, de donner le meilleur, chacun de donner le meilleur de soi-même. Tous ont des compétences, mais en faire une équipe, c'est vraiment le challenge que nous attendons du gouverneur Bumbakwa. On peut en dire plus avec eux. Voilà, Tédit Chiyoyo, la nomination des dix commissaires, dix ministres, on dit que ça viole la loi sur la libre administration de province. Vous êtes d'accord ? Je vais répondre à cette question. Mais d'abord, nuance, s'il te plaît, chers amis, c'est-à-dire qu'un gouverneur n'est pas sain, n'est pas aussi mauvais qu'on peut le croire. Mais je pense que simple et humblement, un gouverneur qui mouta, c'est les jours et la nuit. En termes de résultats, en termes de gestion, je pense qu'il n'y a pas de débat. Sous-sous qui mouta, nos amis de Maca, le destin n'était pas fréquentable. Aujourd'hui, grâce à Kisou Ngobila, il y a la route et l'Inde, ce qui traverse jusqu'au niveau des hauteurs de Selembaou. Donc, Kisou Ngobila, Founa, je dis, beaucoup de routes. Au niveau de Kassagoubou, Ngirindiri et aujourd'hui fréquentables, il y a maintenant des routes qui ont été construites et jetées, ça et là, à travers, à travers. Donc, je pense que de ce côté-là, Ngobila n'est pas aussi sain qu'on puisse le croire, mais Ngobila laisse les traces indélébiles. Le marché central est là, à côté de Réaussi. Quel marché ? Quel marché ? Quel marché ? Quel marché ? C'est infinissant. Donc, aujourd'hui, il faut dire, Ngobila n'est pas simple, mais Ngobila a laissé au moins des traces de l'encre indélébile dans sa gestion. Alors, par rapport à la question de mon frère Ngoumba Loubaki, d'abord, Kinshasa a beaucoup de priorité. C'est un débat, à mon avis, pas mal intéressant, mais il y a des soucis au niveau de la domination, parce que j'estime que la dame qui a été nommée, promue au niveau de l'intérieur, est une policière en fonction colonel de son État, et j'ai l'impression qu'il y a une compatibilité entre la police et les fonctions publiques, à mon avis, parce que lorsqu'on est dans la police, on ne peut pas démicheler. Ça, c'est la désertion, puis c'est la prison qui s'est poursuivie. Donc, à mon avis, les gens ont tendance à nous prendre, le cas de M. le Général qui était à l'intérieur, sous Gizenga, qui s'est dit que Kinshasa est retraité. C'est différent avec l'actuel ministre de l'Intérieur au niveau de la province. Mais également, pourquoi la machine gouvernementale au niveau de la province dit commissaire généraux, dit ministre ? C'est quoi l'intérêt ? C'est pareil aussi au niveau du Haut-Katama avec M. Kaboula. Dit commissaire généraux, dit ministre, je trouve que c'est un peu la glotonerie inutile pendant que la ville ou les villes ont besoin de moyens pour les construire routes, pour l'érection de marchés, de stades, de mener, 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 de mener. On a vu ça avec Mouya Patrick, qui est député, le ministre de la Communication. Vous avez des cas qui, déjà le sais-vous, ça ? Député premier au niveau du portefeuille. Donc, ça ne dérange pas la Constitution. On doit continuer comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres personnes. Non, non, ça ne dérange pas la Constitution au niveau du gouvernement. J'estime qu'à un moment où tu es élu député, il faut rester là où on t'a voté par les peuples congolais. Mais malheureusement, c'est une culture-là qui se pérennise. Depuis 2006, vous avez un député qui a voté une campagne, qui a dit à ses électeurs, vous me votez demain, je défendrai votre cause à l'Assemblée. Il m'arrivez là-bas, il a envie d'aller à la mangeoire au gouvernement. Tout est pareil. Mais tous ceux qui sont restés à l'Assemblée, ils nourrissent les envies d'aller au gouvernement. Malheureusement, les régimes qui se succèdent pérennissent la pratique, qui tous, nous le crions, qu'est-ce que vous voulez, ils disent quoi ? On a battu qu'un peuple chef de l'État, on a mis le moyen, on doit s'est ravitaillé pour préparer 2028. Donc, au fait, c'est la pratique politique chez nous, le congolais. Par rapport à ce qui a été fait, j'ai souhaité d'abord, comme a dit, Cheikh. Notre Cheikh Jésus a le mené, il est dans son dasapo. Budget, tourisme, plan, je pense que, de par l'histoire récente, dans ce qu'il a fait comme événement, on trouve que l'homme a été placé à sa place. Kambemba, Magloire, celui qui a conçu la SGK, on a vu les résultats. Mais je pense que côté casting, il y a un peu, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a encouragé, même. Mais ce sont les mêmes noms qui sont revenus, hein. Les mêmes noms, les gens qui ont déjà travaillé. Juste, il n'en a pas beaucoup géré. Il était à la SGK que pendant, ce n'est pas six mois, il est parti. Il était juste à les privés avec son histoire, là, des événements, mais il n'a pas géré. Il a fait de l'État comme les autres. Mais je pense que tous étaient des candidats, gouverneurs, avaient des ambitions, ils avaient déclaré leur projet de société. Alors maintenant, les clients attendent maintenant, Maman, c'est le bol de la vitreau, maintenant, Borangouana, travailler, que les gens voient la fluidité au niveau de la circulation routière, que les gens voient les emboutillages éradiqués, que les gens voient le pays, la ville devienne salubre, qu'on chasse, qu'on puisse évacuer toutes les rivières remplies de bouteilles d'eau, qu'on puisse inculquer l'éducation citoyenne de la chaleur de Kimoa, qu'on jette par la beauté de porte-hours sur la chaussée, qu'on puisse voir les gens à l'œuvre. Et Bumba, malheureusement, il hérite Kinshasa des Chiquete, je l'ai dit ici, qu'il n'est pas sain, je ne l'ai pas encore. Il trouve une ville où, quand tu as une hérite, tu ne sais pas aller au Carré Club à Beaumarchais, parce que la route Kabamba est fictueuse. Bumba trouve une ville où le lac s'est créé à la hauteur de la blanjérie Père Victoire sur Kabinda. Luba trouve une ville où, quand tu es au niveau des choses délimitées, il y a des routes que l'on a construites à peine par Moubila, et à son départ, ils ne sont plus là. Luba, il vient dans une ville qui est de l'eau noire. Les lampadaires qu'on a sous-facturés avec des montants faramineux, lorsqu'ils sont allumés sur l'enseignement la nuit, c'est à peine une lumière qu'on voit. Ils ne sont pas en train de voir devant le contrôle avec le véhicule. Donc, beaucoup de défis sont devant le Baki. Mais, je pense qu'il sera en mesure, parce qu'il avait un bon programme pour la brigade criminelle, pour endiguer les villes de Kouloula, pour mettre la sécurité. Et maintenant, cher Lubaqui, parce que Lubaqui, ça a mis des classes, à Saint-Raphaël. Je pense que, cher Lubaqui, maintenant, vous avez le tableau de bord devant vous, Kinshasa entre vos mains, et les Kina veulent respirer l'air frais à Kinshasa tout le soir, parce que quand vous roulez par ça et là, en tout cas, c'est nauséabond. Alors, maintenant, qu'on ne puisse pas faire tous les débats aujourd'hui, qu'on est carrément à l'inverse du gouvernement, et puis, parce qu'on a fait 6 mois pour avoir un soumis noir, on a fait 5 mois pour avoir un Blubaqui. Je pense que les temps de parler, de faire des débats, mais aussi à corriger, il y a des juristes qui sont là pour accompagner l'exécutif et mettre les choses en ordre, pour que le communelaire retrouve leur bonheur pour lequel ils ont voté Lubaqui, comme gouverneur Kinshasa. — Voilà. Le débat, c'est aussi, vous l'avez évoqué, par rapport à la nomination de cet officier de la police. Est-ce qu'il y a eu violation ? Est-ce qu'on a vu aussi, à un moment, il y avait un gouverneur aussi qui était officier de l'armée. — Oui, de l'armée. — Oui, Patrick. — Un militant de Calumet aussi. — Madame, avant de revenir à votre question, je voudrais d'abord, ça sera par une fixation sur des personnes ici, mais d'abord, avant d'évoluer, je voudrais dire à mon voisin Tseka, Serge, qu'il faut très bien écouter ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que le ministre aura quatre salaires. C'était une question, je me posais, c'était une question posée à haute voix. Mais quant à la faisabilité, un ministre provincial qu'il soit, qui a quatre portefeuilles, son cabinet sera fait de qui ? Parce que le ministre a un cabinet. Il aura quatre cabinets. Il aura un seul cabinet. — Laissez-moi évoluer, je reviens à vous, très cher beau-frère, je salue sa femme, Jiquel, Manda. — OK, merci. — OK ? Parce que le ministre, ce n'est pas la personne que vous voyez. Ça, c'est le sommet de l'iceberg. Mais le ministère est formé de gens à l'intérieur. Mais quand tu as quatre portefeuilles, comment ça va se passer ? Ça veut dire que ton seul chargé d'études aura quatre missions. Parce qu'il n'y a pas de gens. Parce que vous voulez inventer la roue. Inventez-nous aussi les attributions des ministères. Très cher Serge, je ne voudrais pas que ce soit une fixation sur ma gloire qu'à Bimba, et Jésus-Nouel Chequet, qui vous avait loué ici les infrastructures à usage unique qu'il a bâties lors de la francophonie. Allez-y voir ce qu'il y a après. Parce qu'il ne faut pas nous présenter quelque chose maintenant, là. Mais revenons demain, après l'utilisation de la francophonie. Allez-y. Ce n'est pas à Brazzaville, ce n'est pas au Gabon, c'est ici, à Kinshasa. Allez voir ce qu'il y a. Ne venez pas... Ben moi, je dis... Tu t'es allé bloquer l'avant-hier, à la Conférence ? Tu étais là ? Le chapitre que tu vois là. Mais, 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 s'il vous plaît. C'est ça, les ministères de la francophonie. Vous savez, vous savez, j'ai dit que c'est à usage unique. Allez-y voir, il n'y a pas que là-bas. Ce n'est pas le seul endroit où il y a eu francophonie. Pourquoi vous citez seulement Unikin ? Citez aussi 20 ans. Allez-y voir. Citez aussi, nous sommes à Kinshasa. Mais je veux dire, ceci, Kimbuta comme Ngobila, c'est des piètres. Ben oui. Mais il y a un ou des piètres ? Vous savez, vous savez, très cher Freddy a cité l'exemple de cette route qu'on appelle les Lenguesa. C'est un secret de Polychinelle. Un kilomètre de route vaut un million de dollars. Mais pour six kilomètres de route, Ngobila a pris 27 millions. Vous pouvez nous dire où sont partis les 21 millions ? Certainement, vous savez comment ça se passe. Je ne voudrais pas. Et vous citez Zando, malheureusement. Zando. Ngobila a modernisé Zando. Comment il a fait ? Parce qu'il a placé l'ascenseur. Et pour aller à Zando, on va prendre l'hélicoptère ? Comment on va faire pour arriver à Zando qui l'a modernisé, qui l'a laissé au Kinoa ? Déjà, il laisse un Zando à l'état où vous savez qu'il y a Zando aujourd'hui. Est-ce qu'on peut aller avec votre voiture aujourd'hui, juste après l'émission, voir ce qu'Ngobila a laissé là-bas ? Prêtez-nous les caméramens. Je crois que cher Freddy ne viendrait pas. Vous savez, cette dame, pour revenir à votre question, Je reviens à votre question. Madame, c'est vrai, la police ne démissionne pas. Mais elle était en fonction. Colonel, en fonction. Qu'est-ce que vous faites maintenant ? Parce qu'il n'y avait pas d'autres personnes. Cette dame, c'est ce qu'elle a fait de mieux à Kinshasa. C'est ravir les bafles dans des églises et les bustreaux. Heureusement que vous avez cité un endroit que vous savez fréquenter. C'est ça sa valeur. C'est ça qu'elle apporterait à Kinshasa. Mais Patrick, il faut aussi des gens des rigueurs comme elle. Oui, je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Mais lorsque vous terrorisez nos oreilles avec vos giromphards, ça, ce n'est pas une nuisance ? C'est cocalal, ça. Non, parce que vous avez posé une question, je réponds. Vous avez dit, un bar ne terrorise pas nos oreilles. C'est ça votre question. Vous terrorisez aussi nos oreilles avec vos giromphards. Est-ce qu'elle peut devenir ministre de l'Intérieur seulement parce qu'elle a voulu arrêter à un moment donné la nuisance sonore ? Est-ce qu'il n'y a personne d'autre ? Je ne suis pas contre cette personne. Je dis, je ne voudrais pas que ce soit une fixation. Mais est-ce qu'au Combo, RDC, à Kinshasa, pour ne parler que de Kinshasa, il n'y avait personne d'autre ? Seulement ces dames-là. Là, on est en politique. Question des conférences, question de la finité, question des... Je ne sais pas si je dois vous mettre mon temps. Je ne sais pas si je dois vous mettre mon temps. S'il vous plaît, oui, justement, oui. À un moment donné, on dit que les compétences sont d'attribution, madame. Pourquoi ? Est-ce que déjà, Bumba peut définir les attributions d'un ministre de l'Intérieur de Kinshasa ? Kinshasa a beaucoup de problèmes. C'est ça. Avec des gens qui ont fait des ventes communes, des kulunas. Vous savez qu'à Yolo, ils ont fait deux semaines, personne ne vendait ? Parce qu'il y avait des kulunas. Le kulunas, aujourd'hui, est capable de vous laisser une note que demain, nous allons passer. Quelles sont les réformes que la dame peut emmener ? Qu'est-ce que la dame peut proposer à la police pour finir, n'est-ce que le kulunas à Kinshasa ? Est-ce qu'elle en a les tripes ? Parce qu'on a vu prendre deux, trois baffles. C'est comme ça qu'on va faire des ministres de l'Intérieur. Je ne voudrais pas. Je sais que ce n'est pas une fixation. Je connais qu'elle s'appelle Lydie ou Fifi, je ne sais pas. Mimi. Est-ce qu'il n'y avait personne d'autre ? C'est ça la bonne question. Elle a déjà un salaire. Elle était colonel. Qu'est-ce qu'elle va faire de sa fonction de colonel ? Qu'est-ce qu'elle va faire de son bureau ? C'est ça encore le cumul de trucs ? Désormais, elle a deux bureaux. Elle n'aura pas une mise en disponibilité de l'autre côté. Mise en disponibilité de l'autre côté. Ça se fait en amont ou en aval ? Oh là là. Mais ma madame, c'est une bonne question. Ça doit se faire en amont ou en aval ? Je ne réponds à la question. Incompatibilité, ça doit se faire en amont, en aval, comme l'a dit. Au regard de la loi, il devait y avoir incompatibilité parce que les gens qui servent sous les drapeaux, en uniforme, n'ont pas le droit de faire son apolitique. En moins qu'il y ait en amont cette mise en disponibilité, parce que je ne vois pas comment, parce que par rapport au protocole, le ministre de l'Intérieur, qui représente d'une certaine façon l'autorité du gouverneur, est précédent par rapport au commissaire de la ville, qui est un général, et hiérarchiquement, le général est supérieur au colonel, alors qui va rendre les honneurs à qui ? Donc je pense que c'est une question qui devrait un peu, j'ai tous du bois, et je pense que l'insertion de Frélie puisse être vraie dans le sens que nous ne devons pas nous perdre. Moi, j'ai fait confiance, j'ai dit, je fais confiance à ces gens-là, ils ont la jugette, ils ont résolu ce problème en amont, sinon c'est une catastrophe. Sinon c'est une catastrophe, je n'ai pas vérifié, je n'ai pas vu de lettre de mise en disponibilité, je n'ai rien vu. Alors je voudrais revenir un peu à ce qu'on a dit ici. Quand se diriger une ville, ce n'est pas faire, et l'Inguessa, ce n'est pas faire quelques routes à Ngirin-Giri. Patrick vous a dit, 27 millions, est-ce qu'on peut parler d'une route ? On peut être fier de cette route-là. Cette route-là reflète plus de 20 millions de dollars. Cette route-là et l'Inguessa. Ici, on voulait nous faire voir que parce qu'on a fait le programme de toute une ville comme Kinshasa, 20 millions d'âmes, se resume à une route de 4-5 kilomètres. C'est-à-dire parce qu'on a fait l'Inguessa, on a réussi. Mais on se moque de qui ? Une ville, c'est l'administration, mais on a destructé. Kinshasa, c'est un état. À Brazzaville, il y a 5 millions. Au Rwanda, je crois, 2-3 millions. Au Gabon, on a combien ? On a quelqu'un, Daniel Bumba, qui gère 20 millions. C'est 4-5 pays de l'Afrique centrale mis ensemble. Exact. Soyez sérieux. Et vous pensez avoir bien fait, parce que vous avez fait 4 kilomètres de route ? Moi, je demanderais au Kinshasa, la Moukawa. Kota Suka et Ambo Kanabiso. On n'est pas dans le fanatisme. Quels sont les édits, les textes qu'ils ont pris ? Je ne parle pas d'application. Pendant un mandatio passé, l'Assemblée provinciale qui était là. Le gouvernement a proposé combien de projets ? Combien de fois nous avons invité la ministre de l'Environnement passé, qui recevait 2600 chaque mois, pour l'environnement, pas en termes de rétrocession, pour l'environnement de la ville de Kinshasa ? Combien de fois il a parlé à la presse ? Rendez-vous de Kinois, moi, j'ai invité ces gens-là. Ils ne se sont pas présentés. Le mieux, c'est d'aller à Paris, c'est-à-dire d'aller à Washington. Et là, nous interpellons déjà, avant la date, ce gouvernement. Nous ne sommes pas là pour dire que Kimbuta est l'autre qui est mieux. J'ai dit qu'il y a créé un État dans ce pays. Mais il y a eu une administration qui n'était pas parfait. Mais ce que vous ne voyez pas, passer de 200 000, je suis dans les chiffres, à 5 millions le mois, mais ça ne tombe pas du ciel. Il faut appliquer la loi sur la décentralisation. Il faut appliquer toutes les lois qui ont été votées, promulguées, pour la mise en œuvre de la décentralisation. Il faut installer les structures, l'Assemblée nationale, le gouvernement provincial, et tous les services déconcentrés. Ce que vous ne voyez pas, ce ne sont pas les bâtiments. un pays, une ville, une province, ne fonctionnent pas seulement aux briques ou au nombre de béton qu'on fait. Le côté... Non, non, écoutez, laissez-moi parler, madame. Qu'est-ce qui se passe ? Non, non, le côté... Jujotte. Tibia. Est-ce qu'on peut comparer ? Je prends le gouvernement, je prends le cabinet qui me louta, je prends le cabinet, parce que vous me poussez, Ngobila. Citez-moi les craques que vous avez autour de Ngobila. Qui ? Je ne vais pas citer les noms. Mais certains se retrouvent autour de Ngobila aujourd'hui pour dire qu'ils étaient meilleurs. La machine qui va travailler là... Mais tu as vanté quand même ici, non ? Tu ne t'as que la vanté ? Non, je ne l'ai pas vanté. Je suis entraîné là, je répondais à Patrick pour dire qu'il y a des valeurs. La magie de Bouma serait de pousser tout le monde. J'ai dit de pousser. Alors, Ancelotti, de donner des meilleurs de soi-même. Alors, on va parler en tant que priorité avec Frédéric. Un gouvernement, c'est une équipe, maman. S'il n'y a pas cet esprit, si chacun vient dans l'esprit de soi... Et puis, le ministre provinciaux ne sont pas des ministres... Il y a aspect attendu, ça va dire... Non, ce sont des ministres de proximité. Ils doivent être proches des besoins de la population. Que demande Kinshasa ? Est-ce que Kinshasa avait demandé le marché central ? Le marché central était ça. Est-ce que... Frédéric, mais si, le marché central... Mais ça, c'est scandaleux. Le marché central, c'était des symboles de Kinshasa. Tant qu'il échangeur, autant que Sosacombe, autant que la gare centrale. On l'a déstructuré pour nous proposer quoi à la place ? C'était quel délai ? Combien d'argent ? Qui devait mettre l'argent ? Quelle entreprise peut travailler ? Alors, Bremout est passé, Gambit est passé, il faut parler... On ne comprend pas les gens, mais nous disons qu'il y a une manière de faire, en tenant compte des horreurs du passé, nous devons progresser. Tu as eu une minute priorité. Là, on va couper qu'on considère. Les horreurs du passé, comment dit-ce, Serge, Serge, je ne sais pas, mais je pense qu'on attendait l'excellence. Le marché d'hier, c'est d'aujourd'hui, c'est l'enfer, le paradis. Il est où ? 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 L'huile, l'huile, l'eau engloutit. Tous les macadames, il faut éventer tous les carnivaux. Priorité, c'est clayer des brêtages à Kintchassar pour éviter les emboutillages. Priorité, c'est chasser la criminalité juvénile, les clownas, les formés, et puis les emprisonnés. La priorité, mais aussi, c'est aussi qu'on puisse faire la traçabilité des prélèvements de taxes au niveau des communes. Tous ces marchés que tu vois dans la ville ici, ce sont des vaches à lait, des bourgomestres, des chefs de quartier. Alors que le gouvernement provincial n'a pas d'égard. Il faut créer une traçabilité, digitaliser comme a dit Daniel Bumba, toutes les entrées au niveau de la prestation des taxes, au niveau des quartiers, communes, au niveau de l'équipe de ça. Mais aussi, penser à donner à Kinshasa une image qui lui est propre. C'est-à-dire qu'on doit aller à l'échange de l'imité, revoir, donner ce symbole de Kinshasa, qu'on puisse nous réaminer cette histoire-là de Kinshasa, l'échange de l'imité. Parce que depuis Mboutou, quand bien est arrivé, on a créé un chantier là-bas, Jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait, on ne sait pas qu'est-ce qu'est le projet, qu'on puisse s'appeler, puisqu'il y ait une image identitaire à l'aide de l'Église à travers le changement des limites. Voilà, merci Freddy, on va le voir à l'œuvre, parce qu'on a vu Daniel Bourdin dire à ses ministres et qu'il ne pouvait pas se servir. C'est un petit pays, c'est un pays dans un pays, c'est 20 de l'habitant, déjà, je me disais, pourquoi ne pas crier de maire à Kitjasa, maire de la Tchangou, maire de la Founa, parce que Bourdin a fait 5 ans ici, il n'a jamais été à Riflar, Bourdin, il connaît pas ça, il connaît pas ça, il connaît pas ça, il connaît pas ça, donc la ville est très vaste que, est-ce le gouverneur, bon, j'espère avec ses ministres, ils vont l'aider à revivre-t'en-vous. Espérons, espérons, alors on parle dossier judiciaire avec l'affaire des Lampadaires et le ministre du Développement Rural, de l'ancien ministre qui a été transféré à Makala, Patrick Sahel, par rapport à cette affaire, aujourd'hui on voit l'ancien ministre à Makala avec les patrons de Consortium, Steve Arconstrux. Mais l'autre est là, il est récid, qui ? Nicolas ? Nicolas. Le temps que ces immunités soient levées, nous demandons à Cameray de faire diligence pour que Nicolas soit un citoyen lambda, un citoyen normal, pour qu'il fasse ses premiers jours ou premiers nuits à Makala. On en a besoin, nous attendons cela. Bon, chers bons frères, je ne peux pas laisser passer comme ça, vous savez, Ngobila qui vient détruire Zando, les géologues et les gens qui ont étudié le béton, nous disent ceci, Zando avait encore 50 ans de vie, le béton que Ngobila a détruit à Zando. Mais posez-vous la question, allez-vous renseigner, le béton que lui, il a mis à Zando, ça a duré deux vies, moins de 50 ans ? Ça, je dois faire vérifier. Vérifier. Je vous donne une information. Madame, est-ce que le service de l'ANER, le service de la police judiciaire, nos services de renseignement, vous savez, pour avoir un marché d'État dans un pays sérieux, on doit connaître la personne. Je prends le cas Maïk. Maïk, pendant qu'il travaillait, du temps de Morgoutou, il travaillait à la Senses, l'INSS d'antan, il a fouillé avec 10 millions de dollars. Morgoutou a voulu l'arrêter, il est parti en Europe. Maïk Kacenga. Kacenga. Il arrive en Europe, il viole une femme. Oh. La femme est décédée. Maïk Kacenga est fichier en Europe comme délinquant sexuel. Oh. Il revient au Congo, du temps de Mouze. Mouze lui donne le marché de bitumer la... Pour ça, nous le prenons en conditionnel. Ça, c'est pas en conditionnel. Il a été arrêté, envoyé à Makala et il a fouillé après. Pour délinquant sexuel. Délinquant sexuel en Europe. En 94. Et ces messieurs rentrent ici, après la chute du régime de Mouboutou, Mouze lui confie de bitumer le tronçon venant de Delvaux jusqu'à, passant par le palais où Mouze habitait, comment on appelle ça ? Palais de marbre. Palais de marbre. Il a fouillé avec l'argent. Et il fait la même chose chez Kabila. Mais nous ne savons pas par quelle magie. Pire, petite et je ne sais qui. Et quand Maï Kacenda vient ici, quand par hasard, on retrouve les mêmes personnes dont le commot a passé 100 jours de procès. Est-ce que vous pensez vraiment que cette personne était inconnue de tous ces vautours-là ? Vous savez ce qu'il n'est pas dit ? Le projet Lampadaire a été donné à 4 entreprises. Kacenda, Nikola, Raussure. Parce que Kinshasa a 24 communes. Ils se sont partagés 6 communes de Kinshasa. Mais qu'est-ce que vous faites des Raussures ? Raoudji. Même l'Indien, Ari Jacques Dany, avec son entreprise de construction, a pris 6 communes de Kinshasa. C'est l'argent de la RDC, madame. Aujourd'hui, Kacenda est parti. Il a passé sa nuit à Maca, la mise en détention provisoire. Nikola va suivre. Et qu'est-ce que vous faites de Samba Bati ? Qu'est-ce que vous faites de Raussure ? Parce qu'eux, ici, ont bouffé l'argent de la RDC. Les amours, on a bu son madame. Ça montre l'argent. Vous nous présentez trois messieurs et les autres. Parce que Ari Jacques Dany, c'est le patron qui dirige la RDC. Ari Jacques Dany, Raussure, eux, ils ont des... Vous savez qu'ils ont des généraux et même certains ministres à leur sol. C'est pour ça que vous ne les appelez pas. Mais nous connaissons la vérité. Merci, Patrick. Madame, c'est l'argent de la RDC. C'est notre argent. Vous êtes sûr que ça va revenir ? Parce qu'on a vu après des procès... On a vu, après le procès sans jour, la seule victime, c'est le juge Yanni. Après, beaucoup de choses. Mais à un moment donné, il faudrait que ça s'arrête. À un moment donné, il faudrait que ça s'arrête. Espérons. Alors, après la nouvelle, faisons état de leur transferment à Maca, là. J'ai suivi des réactions des personnes à la toile, là. Sur la toile. Non, le film, nous l'avons déjà vu. Après, ça sera la liberté provisoire. Après, ils seront libertés libres et provisoires. Libres provisoirement. Et puis, le lendemain, ils vont se retrouver à l'Union sacrée. Revenons le ministre et le président de l'Assemblée. Je ne sais pas de quel pays. Je pense qu'il faut du sérieux. Parce qu'à la fin, c'est l'image du pays qui empathie. Surtout quand on nous regarde à l'étranger. On avait un ministre des Finances ici qui n'écoutait personne, qui ne parlait pas à la presse, pour qui tout était bon, tout puissant. Et soutenu par des gens de son côté. Et à la fin, nous avons compris qu'il y a des choses à qui ne s'est passé pas bien. Je pense que le problème, ce n'est pas au niveau des entreprises. Le projet est parti de qui ? Le financement a été libéré par qui ? Le cahier des charges. Avant de parler, les cahiers des charges. Même quand on parle procès aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un commissariat du petit cantinaire du coin. Les robots, tout ce monde, ça sera sur base de papier. Les ordres de l'émission ont été établis. Pour quel... Le terme de référence, pour quel résultat ? Et pour quel argent ? Pourquoi dans ce débat-là, on cite Keselectra, Batili ? Il y a eu quatre entreprises. Moi, je fais des reportages. Je ne connais pas ce qui se passe en termes d'argent. Mais les lumières que j'ai vu, Anzoku, que j'ai vu sur Elinguesa, que j'ai vu sur Asosa, ce sont des lumières qui éclaires. Contrairement aux autres lumières qui, à peine, travaillent comme des bougies. Mais la seule entreprise qui a été attaquée, c'était l'entreprise de Batili. Je ne sais, je ne dis pas que Batili a fait mieux. Même en termes d'argent. Mais en termes de qualité, on a vu, mais pour les autres protons, les autres entreprises-là, ils n'ont jamais été cités, ils n'ont jamais été inquiétés, ils n'ont jamais été attaqués, même par les investigateurs que nous avons ici, qui passent mettre dans l'ordre de juger les gens comme des OPG sur le plateau de télévision. Je me dis, il y a Anguille-sur-Roche. Si on doit juger, on doit juger tout le monde. Mais nous, journalistes, nous devons chercher à aller vers l'information, savoir les heures de démission, les termes de référence, combien l'argent a été versé à qui, et combien, c'est à ce moment. Sinon, nous rentrons dans tout ce qui se passe dans le net, et dans tout ce qui se raconte dans la rue, et avec une grande marge d'erreur. Donc, c'est bien qu'on arrête les gens, mais si c'est seulement pour les effets d'annonce, parce qu'on en a vu, des arrestations, avec pompe, avec des effets d'annonce, mais ça a duré combien de temps ? Donc, on aimerait que si c'était un procès, que ce soit vraiment un procès. Sinon, ça serait, excusez-moi, une grande perte de temps. Et à la fin, il y a la réputation des gens qui font la présomption d'innocence, c'est un principe. Dans notre pays, je ne prends partie pour personne, mais je me résolve dans la mesure où je n'ai pas, je n'ai pas des chiffres, en ce qui concerne tout ce qui s'est dit là, combien a été versé, à qui, pour quel travail, ce sont des questions qui restent sans réponse. Voilà, Frédéric Chuyolou, ce serait d'ailleurs votre dernière prise de parole par rapport à ces dossiers. Ah, ok. Mais en fait, ça, je me souviens, c'est qu'on arrête des gens, quel que soit votre rang. On vous arrête d'abord. Même si vous direz, voilà, après, il sera quitté, il sera malade, il sera, vous aura mort, au moins, on arrête. Ils ne disent pas que sous Kabila, il n'y a pas eu de voleurs, il n'y a pas eu de mieux que de détourner ce pays ici. Et on n'a arrêté personne. On n'a que personne qui, si tout le monde est une seule personne pour l'arrêter. Donc, à 18 ans, il n'y a pas eu de mieux détourner ce pays ici, sous Kabila. Cinq chantiers, modernité, il n'y a pas eu de mieux voler. Alors que quand les chefs arrivent, avec ces enquêtes, on trouve que la vie de tourisme a été sous-facturée. Et puis, on a le contrat, on a des recadres aujourd'hui à chantier. Alors, Frédie, pardon, que vaut ces arrestations ? Que valent ces arrestations ? On vous arrête ? Après, on vous libère ? Et l'argent ne revient jamais. Au moins, ce que dit la démocratie, il y a l'éclosion de la démocratie, il y a la calme publique, et quand j'ai crié les socios en fonction, et ça arrête partout, on vous arrête. Mais sous Kabila, on a un peu qui a eu un train de vie qui était volé à la salle, jamais de procès, jamais IGF en mouvement, rien du tout. Mais maintenant, lorsque ça peut quelque part là, les IGF avec ces caméras tombent sur toi, comme le public, rapport, et puis, coup de cassation. l'affaire RAM, il n'y a pas eu clameur ? L'affaire RAM, il n'y a pas eu clameur publique. Vous choisissez ? Écoutez, l'affaire RAM, tout ce que vous avez dit, c'est une horreur, ce n'est pas caché. Et là, il y a 42 millions de cassay, l'université, il n'y a pas eu clameur. C'est pour le PJ ? Non, mais parce que vous êtes en train de cycle. Je vous rafraîchis ce moment. Je dis que c'est ceci. Au moins, si tu sais qu'il dit, il y a la démocratie. On a vu 40 millions, c'est volatilé. Il y a la démocratie. Les gens parlent. Tu vois, Serge, je me parle. Et est-ce que sous ta lèvre, si vous pouvez se parler, parler comme ça sous ta lèvre ? Oui, je parlais, je n'ai pas changé. Jamais, papa, on se connaît ce pays ici. Je n'ai pas changé de temps. non, non, je vois. Au moins, lorsque l'on dénonce, la presse a un rôle de pouvoir réel. Quand la presse dénonce, l'IGF entre en bras, met ce qu'enverser est là, où on ne te prend, et t'entends. Et nous, t'en vas, t'es poursuivi. Vous ne comprenez pas aujourd'hui. Donc, maintenant, pour un peu procès de transferment de nos frères, pour Boutin, c'était normal. L'IGF a fait un travail de titan, un travail de pro, on a démontré qu'il y avait des surpartirations exagérées, parce que le forage lampadaire, je l'ai dit ici, sur enseignement là, je ne sais pas qui a mis ses lampadaires sur enseignement, c'est ce que j'ai dit, mais ça ne déclare pas. L'IGF, ça, tu n'as rien dit. Ça ne déclare pas. Mais nous, on a parti l'argent pour quel service ? Et maintenant, nous pensons qu'il y aura maintenant un processus de 100 jours, et vous voyez, quand j'ai vu l'image de 100 jours de l'époque, c'est lui qui était mené à charge de camére. C'est lui, aujourd'hui, qui est aujourd'hui poursuivi, et maintenant, camére, il va me la dévouer les humilités. Tu vois comment la boue tourne un peu là ? Donc à la vie, ça va venir m'a bêté. Voyez un peu. Donc mettons, je demande maintenant au bureau de l'Assemblée, on est en France parlementaire, et le bureau, je vais jouer le rôle de la première pour les statuer sur les humilités de M. Zouji, Nicolas, parce que c'est lui le financier du pays, j'ai dit, c'est lui qui débitait les millions dans la question. Et maintenant, Roubota, c'est lui qui avait le projet, c'est lui qui disait qu'il y avait le ministre. Mais j'ai le ministre qu'on lègue, l'argent, et déjà à Macano, qu'on ouvre le procès, télévisé comme en 200 jours, et le public sera éclairé pour qu'on puisse un petit peu clair sur l'argent. L'argent participe et puis quand on aura des procès, l'argent revient au Sion Trésor. C'est bien bon qu'on arrête les gens, tout le monde est un peu lassé, on sait qu'on va l'arrêter, après c'est un vrai malade, il doit aller en soins, en Chine ou en Dubaï, et puis après, acquittement, maintenant je pense que, mais c'est un peu plus du sérieux, les gens ont réclamé leur argent, c'est un des contribuents congolais, beaucoup de millions, et malheureusement, où sont ces forages ? Ils sont où ? Et combien coûterait même un forage ? Parce que, quand vous êtes au Google, un forage, s'il faut aller au-delà, c'est pas plus de 50 000 dollars. Mais non, pas de forage, c'est de 100 000 dollars américains. C'est où là ? C'est placé où ? Et nous pouvons s'éclairer, on s'éclairer, on s'éclairer. Nous espérons, espérons qu'il y aura des déclarages. C'est la fin de kiosque. Nous allons revenir lundi, avec le sujet qu'ils nous avons annoncé par rapport à l'indépendance, comme c'est dimanche, le 30 juin. Lundi, nous allons revenir sur ces sujets. Merci, Patrick Saïf. Merci beaucoup, madame. Merci, Sainte-Cecard. Merci, madame. Merci, Frédie Chuyo. Merci, madame, le lundi matin, merci à la grande équipe technique, là je vois Georges Libenguet, Marité Godot, Alain Cabongo, José Andia, Christian Banzolo, Moro Nzambé, à la radio, c'est Junior Cassandra. Merci au coach Doudou Montieri, madame, monsieur, je vous retrouve lundi, avec le même plaisir, bonne fête de l'indépendance à tous. Au revoir.